Le système de perméation dynamique correspond à la technologie ACPP. Le principe est le suivant. Nous prenons le majeur d'un gant. Nous retournons le gant de manière à ce que la molécule anticancéreuse soit en contact avec l'extérieur du gant et de manière à étudier la perméation de l'extérieur vers l'intérieur. A l'intérieur du gant est placé un volume de 200 microlitres de la molécule anticancéreuse. Dans un tube de 10 millilitres, 1,5 millilitre d'eau distillée est introduit. Le gant contenant les 200 microlitres de molécule anticancéreuse est ensuite introduit dans le tube en plastique. Il est ensuite introduit dans le tube contenant le gant un piston lesté. Le tout est disposé sur la machine ACPP. Les mouvements de haut en bas de la machine permettent de réaliser une extension des gants simulant par là même le système dynamique de perméation. Le test est réalisé sur 30 minutes. Chaque gant est testé en tripliquette. Au terme des 30 minutes d'expérimentation, les 1,5 millilitres d'eau distillée sont recueillis de manière à analyser la présence éventuelle des molécules anticancéreuses. Deux techniques ont été employées. Pour la majorité des molécules, nous avons utilisé la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Pour les composés anticancéreux contenant des atomes de platine, nous avons utilisé la technique d'ICP-MS. C'est à l'aide d'un bain-marie fixé soit 37 degrés, soit 43 degrés, que les expérimentations ont été réalisées. Grâce au système de perméation dynamique ACPP et aux conditions expérimentales que nous avons utilisées, et le système dynamique de test, nous allons largement au-delà des normes en vigueur.